Croire en sa puissance, Isaïe 50 verset 2 Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer, que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Nous commençons la méditation de ce jour par cette pensée de Saint Ambroise qui dit ceci Quelle chose Dieu ne peut-il pas faire? Non pas celles qui sont difficiles à sa puissance, mais celles qui sont contraires à sa nature Moniteur de paix divin Pourquoi la pleine obéissance à Dieu est-elle si difficile? Quel obstacle nous empêche de soumettre à son autorité le peu d'autonomie qu'il nous reste? Sa volonté n'est pas discutable Nous l'avons vu dans Isaïe 48 verset 17 Son empressement à nous pardonner et à nous relever ne fait pas défaut Ne serait-il pas assez puissant pour répondre à nos besoins? Remettons-nous en question sa capacité à intervenir dans nos situations les plus graves et nos heures les plus sombres? Nous n'avons jamais douté ouvertement de la puissance de Dieu Nous croyons qu'il a créé ce monde et qu'il le tient dans sa main Mais dans quelle mesure sommes-nous convaincus de sa toute-puissance? Voilà la question Quand une situation est un peu difficile Nous avons le sentiment que la prière peut éventuellement encore aboutir Mais si une situation semble vraiment sans issue Alors notre foi chancelle Le degré de difficulté influence le degré de notre foi Pourquoi? Parce que le degré de difficulté affecterait-il notre foi en la puissance de Dieu? Les Sécritures sont limpides Rien n'est trop difficile pour lui Dieu en qui nous croyons a ouvert la mer rouge A fait périr Goliath A soigner les aveugles et les boiteux Et a changé l'eau en vin Le tombeau n'a pas pu le retenir Alors pourquoi perdre confiance en sa puissance et en sa bonté devant nos difficultés? Bien-aimés Si vous avez gardé espoir quand le problème semblait surmontable Mais l'avez perdu quand il ne l'était pas C'est que vous avez oublié le Dieu de l'impossible Votre situation ne l'effraie pas Il la comprend sans difficulté Il prend un grand plaisir à faire éruption dans les situations impossibles Et apporter une réponse à laquelle personne n'avait songé Il attend de nous un acte de foi Pour que nous puissions reconnaître que c'est lui qui est intervenu L'absence d'une telle foi Comme en Esaïe 50 La triste profondément Rappelons-nous Qu'il se tient prêt A nous sauver Bonne méditation A vous Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz